J'accuse des USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans des affaires privées. Quand ils vont à Somalie, où est le respect de la dignité ? Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter dix mois de telles atrocités ? Hiroshima, Nagasaki, les sequels sont toujours là ancrés. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques. Où est donc la moralité ? Tribunal pénal international, laisse-moi rire. Un instrument de propagande pour une politique du salaire. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush c'est devenu moral. Mais pour Saddam Milosevic ou Pinochet là c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes c'est des saints. Je n'accepte pas d'être formaté CNN, ABC, c'est malsain. J'accuse les USA de se prendre pour les gendarmes du monde. Arrêtez Nouriega, président d'une république, c'est immonde. Je somme l'Amérique de reconsidérer la peine africaine. Regardez votre pays, votre peuple, vos esclaves. Je le dis sans haine, je continue. J'accuse aussi la France de crimes contre l'humanité. Trop de morts en Centrafrique, je ne pourrai pas les oublier. Vous oubliez un peu trop vite tous les tirailleurs sénégalais. De force enrôlée, déportée, aujourd'hui expulsée par Sarko. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus et ils ont reconstruit. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus et ils ont reconstruit. Et aujourd'hui j'entends parler du bien que la colonisation nous aurait fait. Je pense que Chirac se fout de nous. J'accuse la France d'irresponsabilité devant l'histoire. Trop de coups d'État sont commandités par la France dans le noir. Au Comore, au Daomé, au Congo, au Rwanda, je m'arrête là. Mais la France fait trop de dégâts. C'est pour ça que j'accuse Giscard d'être un complice de Bokassa. Bokassa paye sa dette, Giscard est libre. Et pourquoi ça ? Je dis que la France est très ingrate quand elle parle de visa. Quand nos pères sont partis mourir pour la France. Vous pouvez me croire, il n'y avait pas de visa. J'accuse les présidents africains, nos propres présidents, d'être des fachos, des failloux, à la solde de l'Occident, des collabos. Entre ceux qui ne veulent pas de l'indépendance, il y en a beaucoup. Et ceux qui refusent l'unité, ils ont tué l'unité africaine. Je me demande lequel de ces cons va me sortir de ce merdier. J'accuse les jeunes africains, donc moi et compris, toi aussi, d'être des fous, des naïfs, parce qu'on n'a rien compris. Tant qu'on sera là à dormir, en rêvant de sortir du pays, fuite massive de cerveau, tout à l'heure. On laisse la place aux coopérants, aux néocolons qui nous pillent jusqu'aujourd'hui. J'accuse des pays membres du Conseil de sécurité de semer la zizanie dans nos pays sous-développés. Pompiers pyromanes, ils sèment la mort, ils sèment des guerres, ils sèment des génocides. Ensuite, on vient les condamner. J'accuse la Belgique d'avoir tué Lumumba. Non content de nous ruiner comme des chiens, on nous abat. Leader indépendant, non, le colon, il n'en veut pas. Il va envoyer son propre frère, le descendre, son ami. On a vu le cas de Thomas Sankara. Sous-titrage ST' 501 Je continuerai bien de les accuser encore pendant des heures, mais ce n'est pas ça qui changerait quoi que ce soit à nos erreurs. Mon but est d'éveiller les consciences, provoquer des réflexions, histoire que toi et moi, on trouve des solutions. Ce texte est donc un requiem pour toute l'humanité. Ce texte est donc la plainte d'un prolétaire qui est oppressé. Ce texte est gravé sur la pierre tombale de nos primés. Ce texte, pour qu'on n'oublie jamais le mal qui a été fait à l'Afrique et dit à ses dirigeants d'oublier ce projet de loi que j'accuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501